L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous Céline Alvarez. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes pédagogue, écrivaine. Votre premier livre, Les lois naturelles de l'enfant, publié en 2016, est un best-seller. 220 000 exemplaires vendus, traduits en 13 langues. Et vous revenez toujours aux arènes cette année avec ce livre. Une année pour tout changer et permettre à l'enfant de se révéler. Livre dans lequel vous racontez cette fois-ci votre expérience en Belgique. On va y revenir. D'abord, Céline Alvarez, pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y en a sans doute qui nous regardent. On va essayer de faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2011 à Gennevilliers. Gennevilliers, c'est près de Paris. Vous êtes institutrice dans une école maternelle classée ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et vous décidez de lancer une expérience pédagogique à grande échelle avec vos élèves. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour que vous ayez envie, à ce point, de révolutionner la façon d'enseigner ? Je n'étais pas vraiment enseignante, même si j'avais effectivement le statut de l'enseignante. Mais moi, je suis vraiment une citoyenne. Avant tout ce que vous venez de dire, avant pédagogue, auteur, enseignant, je suis surtout une citoyenne qui veut que les choses bougent, qui a besoin que les choses bougent au niveau de l'éducation. Et donc, j'ai décidé d'entrer dans l'éducation nationale avec l'idée déjà de mener une expérience durant trois ans pour montrer qu'autre chose est possible. J'avais bien sûr en tête quelque chose d'un peu plus radical, mais là, je voulais montrer quelque chose qu'en poussant un peu plus les curseurs de l'autonomie, l'individualisation, etc., ça permettait vraiment, même dans l'école publique, même dans les milieux défavorisés, on pouvait absolument faire complètement autrement. Alors, c'est quoi votre méthode ? Ce sont les sciences cognitives appliquées à l'éducation, à l'enseignement ? Alors, ma méthode, c'est justement qu'il n'y a pas de méthode. Ça, c'est vraiment important parce que moi, ce que j'essaie de faire simplement, c'est de relayer ce que la science martèle depuis des années, notamment, on en parlera, j'imagine, tout à l'heure, l'importance de l'activité engagée pour développer les fonctions exécutives, de l'autonomie de l'enfant, de créer un tissu de lien porteur entre les enfants, pas seulement de l'adulte à l'enfant, mais entre les enfants. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on sait depuis longtemps, mais on a du mal à les implémenter sur le terrain par difficulté, par croyance, je pense aussi beaucoup, et puis par, oui, c'est pas la culture qu'on a dans l'enseignement traditionnel. Donc, j'ai voulu, voilà, simplement essayer de montrer qu'on peut faire autrement et de montrer, en fait, que ces choses qui sont dites par la science depuis des années, c'est pas difficile à mettre en place. Bien sûr, ça demande un basculement, un bouleversement intérieur, surtout chez les enseignants et chez les parents qui accompagnent l'enfant, mais c'est pas compliqué et ça demande pas de matériel spécifique. C'est ce que la Belgique, notamment, a montré. Alors, ce que vous dites, c'est que dans le système actuel, et principalement en France, mais ailleurs aussi, on met un peu la charrue avant les bœufs. On demande aux enfants d'apprendre des choses, calculer, compter, lire, écrire, alors qu'on ne leur a pas appris à apprendre. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ça fait partie des choses que la recherche met au sommet de ses priorités depuis bien longtemps maintenant. C'est qu'effectivement, avant de demander aux enfants d'apprendre à lire, à compter, à écrire, même à être, comment dire, à avoir des relations sociales apaisées, avant ça, il y a d'autres fondamentaux qui sont la capacité à prendre sur soi, à analyser avant de réfléchir, avant d'agir, à prendre du recul, à persévérer, à détecter ses erreurs, à rebondir en cas d'erreur. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est toutes les compétences qui permettent d'atteindre un objectif qu'on se fixe et qui permettent d'apprendre. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on travaille à l'école, ou alors de manière très superficielle. Et c'est là où les inégalités se créent. Parce que dans les familles qui sont conscientes de ces choses-là, de manière au moins intuitive, les enfants sont aidés à aller au bout des activités qui se fixent. On les aide à faire seuls, on les aide à patienter, on les aide à jouer. Ils jouent à des jeux de société, ils jouent à des jeux de construction, où ils mettent en exercice leur contrôle d'eux-mêmes, leur persévérance. Et puis d'autres, non. Parce que, surtout s'ils passent du temps devant les écrans, il y a un vrai, vrai, vrai fossé qui se crée entre les enfants. Ils n'arrivent pas du tout avec les mêmes compétences à l'école. Alors, très concrètement, ce que vous dites, et ce qui est assez révolutionnaire, c'est que, concrètement, il faut oublier d'essayer d'apprendre aux enfants, de les mettre en contact, même avec des chiffres, avec des lettres, etc., pour se concentrer sur des ateliers en autonomie, autour du jeu, autour des synergies entre les uns et les autres. Et on oublie les fondamentaux pédagogiques, au moins jusqu'à l'entrée en primaire ? C'est-à-dire qu'on pourrait, si les enfants avaient été, arrivés en maternelle avec ce que je viens de dire, donc tout ça, si ça avait été travaillé à la maison préalable, on pourrait commencer avec les fondamentaux. Bon, il faudrait quand même peaufiner sur l'autonomie, mais on pourrait. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne peut pas, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, à peu près dans tous les milieux, on ne peut pas enseigner dès la maternelle ou dès le CP. On ne peut pas commencer à faire ça, parce que la plupart des enfants ne sont pas en capacité d'apprendre. Donc, avant d'enseigner, là, aujourd'hui, il faut réparer. Parce que dans la plupart des foyers, au moment où toutes ces compétences se développent d'un point de vue biologique, dans les périodes sensibles, c'est-à-dire dans les premières années de vie, tout ça n'a pas été soutenu. Donc, les enfants sont en difficulté. On leur demande d'apprendre, ils ne peuvent pas apprendre. Donc, avant d'enseigner, aujourd'hui, on doit réparer. C'est-à-dire, effectivement, c'est ce qu'on a fait en Belgique, c'est ce que moi, j'avais fait à Gennevilliers, c'est qu'il faut d'abord mettre de côté tous les fondamentaux officiels, lire, écrire, compter. On met de côté pendant des mois, voire pendant six mois même en CP. Et puis, on travaille l'autonomie, la capacité à apprendre sur soi, à réfléchir avant d'agir, à persévérer. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, la plupart des enfants, quand on leur demande d'abord de choisir une activité qui les intéresse, d'abord, ils ne savent pas tout à fait quoi choisir. Déjà, c'est un problème. Ils manquent vraiment d'autonomie fondamentalement. Et puis ensuite, quand ils réussissent à choisir une activité qui les intéresse, ils se découragent à la moindre difficulté. Si on prend juste un puzzle, ce qu'on a fait en CP, on a travaillé avec des puzzles de plus en plus compliqués, on pourra dire, mais c'est complètement absurde de travailler avec des puzzles en CP. Ben non, parce que dans beaucoup de milieux, notamment dans les milieux défavorisés, les enfants choisissent un puzzle qui les intéresse, plutôt plus ou moins complexe. Et la moindre difficulté, une pièce tombe par terre, et ça y est, ils sont déjà découragés, ils laissent tomber. Et c'est ça pour tout. Donc vous imaginez, s'ils vont ça avec un puzzle, pour lire ou pour apprendre à compter, c'est trop difficile. Et en l'occurrence, vous l'avez vécu à Gennevilliers, et j'imagine en Belgique aussi, les résultats sont là. Et grâce à votre méthode, qui n'est pas votre méthode, votre démarche, on arrive à, non seulement, à obtenir des enfants en cette autonomie, ce rapport à l'autre qui est sain, et à faire apprendre à des enfants les fondamentaux, pour le coup, de façon facile. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on prend le problème de face, on arrête de faire des ajustements par-ci, par-là, sans traiter la cause. Et là, une des causes, il y en a plusieurs, mais une des causes majeures, quand même, c'est celle-ci. C'est que les enfants ne sont pas préparés à... Ce n'est même pas qu'ils ne sont pas préparés, c'est qu'on n'a pas suivi leur cours naturel de développement, qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont même plus envie d'apprendre. On pourrait quand même dire qu'en France, en tout cas dans les écoles maternelles, peu à peu, mais peut-être dans le secret des classes, peut-être pas officiellement, on introduit peu à peu ces notions d'autonomie, de bienveillance, en laissant un peu de côté la charge pédagogique, sans doute, que le programme donne aux enseignants. Mais il y a quand même des efforts faits, en ce sens, dans certaines écoles. Oui, oui, tout à fait. Là, moi, je parle de manière générale. Bien sûr, il y a des efforts qui vont dans ce sens, dans plein d'écoles, même si c'est de manière, comment dire, avant même que la recherche indique toutes ces données-là, on le savait de manière intuitive. Quand on travaille dans les classes, on voit bien que c'est tous ces fondamentaux-là, ces fondamentaux préalables qui manquent. Donc bien sûr que les équipes, beaucoup d'équipes, travaillent déjà en ce sens. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est que pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce sens et puis celles qui ne travaillent pas dans ce sens parce qu'elles n'en avaient pas conscience, c'est de dire ce que l'on pressent intuitivement est juste et j'essaie d'apporter des mots pour préciser ces intuitions qui sont justes. Donc les mots, ce sont les mots de la recherche, mais comme ça, ça permet de se sentir encore plus légitime parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de courage pour laisser. Voilà, ce que j'allais dire, les enseignants se retrouvent confrontés à une académie nationale en choc avec des inspecteurs, notamment. Des enseignants dont on sait par ailleurs la charge de travail immense, vous leur demandez beaucoup, vous leur proposez de faire beaucoup à ces enseignants qui sont déjà sous l'eau, gérés 25 enfants de moins de 5 ans toute la journée, c'est déjà... Soit on continue à faire comme ce qu'on fait déjà, donc les enseignants finissent déjà épuisés à la fin de la journée avec un sentiment aussi d'impuissance en grande partie, on n'arrive pas à aider tous les enfants. Et là, bien sûr, que pendant quelques mois, peut-être 6 mois, ça va être difficile parce qu'on va prendre le problème de face et on va être beaucoup, beaucoup à côté des enfants, individualisés, les accompagner, ne rien lâcher pour qu'ils aient jusqu'au bout des tâches qui se fixent. Bien sûr que ça demande un gros effort, mais après ça, c'est un soulagement et pour les enfants et pour les enseignants et pour les parents parce que les enfants deviennent autonomes. C'est-à-dire qu'il y a comme une structure cognitive centrale qui se remet en place, ils peuvent se fixer des objectifs et les atteindre, quels qu'ils soient. Et là, ils vont beaucoup plus vite que ce que nous, nous aurions pensé ou nous l'aurions proposé au préalable. Ils ont des grandes, grandes capacités d'apprentissage. Vous aviez eu à Gennevilliers le soutien notamment de Jean-Marie Blanquer, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi est-ce que si cette méthode marche, fait ses preuves ? Comme vous le dites, votre démarche, pardon Jean-Michel Blanquer, excusez-moi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas généralisé si ça marche ? C'est la question qu'on se pose en vous écoutant, en lisant vos ouvrages. Je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que ça va venir. Ça demande un tel remaniement aussi. C'est simple, mais ce n'est pas simple à mettre en place. De quel système éducatif ailleurs dans le monde faudrait-il s'inspirer outre de vos propos ? On parle souvent des pays du Nord qui mettent beaucoup en avant l'accès à l'autonomie de l'enfance, sa liberté d'une certaine façon et effectivement qui repoussent un peu plus tard dans le parcours scolaire le fait d'être en contact avec des éléments pédagogiques forts. Est-ce que vous vous inspirez de ces pays-là ? Oui, non. Je m'inspire surtout... Je travaille surtout sur les données brutes de la recherche dans la lignée d'Adèle Diamond, une neuroscientifique canadienne qui porte très haut ces messages-là et puis très fort. Et le centre de développement de l'enfant de Harvard qui sont très, très... qui mettent beaucoup en valeur ces compétences exécutives-là et qui... Quand on travaille sur le terrain, on voit bien qu'il n'y a que ça à faire d'abord parce qu'une fois que ça s'est travaillé, les enfants retrouvent la joie d'apprendre, retrouvent le goût d'apprendre, le goût du dépassement de soi, c'est-à-dire perfectionner nos capacités. Mais ce qui nous... Comment dire ? Ils arrivent, ils ont les compétences pour devenir ce qu'ils veulent devenir. C'est très puissant et c'est très... C'est très... C'est très politique comme combat. C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Bien sûr qu'il y a des systèmes qui mettent déjà ce genre de choses en place comme effectivement la Finlande. Mais j'aimerais... Je trouve qu'il serait important d'aller encore plus loin, de le faire en conscience de l'importance de ces... du développement et du soutien renforcé de ces compétences exécutives-là. Et les parents, dans tout ça, qui vous regardent et qui croient peut-être naïvement que l'école est le meilleur endroit où leur enfant peut aller, vous leur demandez beaucoup aussi à ces parents, à nous, les parents qui n'avons pas nécessairement un temps infini dans nos journées qui sont déjà rallongés. Vous leur demandez d'être soutenants, mais ça demande énormément de temps, énormément d'implication personnelle. Oui. Oui. Mais c'est ça. Quand on a la charge d'enfants, il faut être présent. Il n'y a pas de secret. C'est extrêmement simple. Ça n'a pas de... Ça ne demande pas de... C'est inutile d'aller dépenser des milliers de cents dans des méthodes pédagogiques ou dans du matériel pédagogique. Ce qui compte, ce qui fait la différence, c'est la présence, le temps que l'on passe avec nos enfants, les TIH qu'on leur fournit, c'est-à-dire la capacité qu'on va avoir de les accompagner vers l'acquisition de compétences qu'ils n'ont pas encore, qui sont un peu difficiles pour eux, mais qu'ils sont accessibles si on est à côté d'eux. Il n'y a pas d'autres choses et de moyens d'aider les enfants à s'épanouir. Et les écrans, d'un mot, catastrophiques ? Les écrans empêchent ça, justement. Empêchent deux choses. Et l'étayage de l'adulte et sa capacité à mettre en lien l'enfant avec son environnement de manière individualisée. Et puis aussi, ça va empêcher l'enfant de rentrer dans une activité engagée. Et dans les premières années de vie, et même ensuite, mais surtout dans les premières années de vie, l'être humain construit son intelligence par son action engagée, motivée, lorsqu'il est engagé et motivé. Et face aux écrans, il y a une passivité qui est extrêmement toxique, extrêmement délétère, sans parler du pouvoir extrêmement addictif de ces objets-là. Merci beaucoup, Céline Alvarez, d'être venue ce matin sur ce plateau. Une année pour tout changer, on en a peu parlé. 750 enseignants belges donc auxquels vous avez expliqué votre démarche. Et ça a marché selon ce que vous racontez dans cet ouvrage aux arènes. Et puis toujours, les lois naturelles de l'enfant aux arènes aussi. 220 000 exemplaires vendus, ça ferait rêver beaucoup de romanciers en cette rentrée littéraire. Merci beaucoup. Merci. Et belle journée à vous. L'info continue avec Damien Coquet tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada